Eh mais là tu dois tellement te sentir gêné, regardez ce que cette mère envoie à sa fille Eh plus jamais tu invites ton copain à la maison Laurie Hier nous t'avons entendu toute la nuit hurler pendant vos parties de jambes en l'air C'était impossible de dormir Je suis crevé au travail maintenant par ta faute Elle fait, eh bah écoute désolé de me faire plaisir au lit avec mon mec C'est pas parce que ton couple est nul et sans piment avec papa que tu dois rager sur moi Oh la violence Elle fait, non mais on appelle ça le respect Tu vis chez nous, on doit pouvoir passer des nuits normales Sans t'entendre gémir de plaisir toutes les secondes C'est vraiment insupportable Et elle dit, eh ouais, c'est la vie maman Mon copain sait bien s'y prendre avec les filles Ne pleure pas Oh comment tu la provoques ta mère, t'as pas honte Allez salut les potos, c'est ZofragHD J'espère que vous pétez la forme les gens, pour ma part je vais super bien Je suis vraiment très grande forme Comme promis je vous fais l'épisode, les pires SMS des mamans Ce qui me choque le plus c'est le chantage Le manque de respect et d'éducation Que vous avez avec vos parents Ils vous ont quand même mis au monde Ils se sont occupés de vous Et vous allez voir que c'est très violent par texto Ça va très loin Alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin A laisser un gros pouce bleu On tente les 5000 j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir Et les amis on va se faire un petit jeu dans l'espace commentaire Imaginez, vous avez fait une grosse connerie Il faut l'annoncer à un de vos deux parents Votre papa ou votre maman Vous choisissez qui ? Allez dites le moi Et si vous êtes prêts c'est parti Non mais là je suis littéralement choqué C'est la pire mère au monde Sa fille lui dit Maman j'ai enfin trouvé du travail Il me paye 1500 euros par mois Alors c'est pas énorme Mais je vais enfin pouvoir avoir un peu d'argent pour vivre Regardez ce qu'elle lui sort Super ma fille Alors par contre tu vas devoir nous rembourser pour toutes les années Où on s'occupait de toi Comment ça ? Avant tes 18 ans C'est normal que tes parents te payent tout Mais maintenant tu as 20 ans Donc pendant 2 ans Tu vivais sous notre dos et notre argent Alors que tu étais majeur J'ai fait un petit calcul Tu nous coûtes environ 600 euros par mois Entre la nourriture Le loyer L'électricité L'eau etc Ce qui fait environ 7000 euros par an Soit 14000 balles en 2 ans Mais elle est pas bien C'est la somme que tu dois nous rembourser avec ton père Donc je veux que tu me donnes tout l'argent De tes premiers salaires La fille elle fait Maman mais tu rigoles j'espère Elle fait je plaisante pas du tout Tu devais partir de la maison à tes 18 ans Quand t'étais majeur Et tu es resté car t'avais pas un sou en poche On s'est forcé pendant 2 ans à t'héberger Et à continuer à te nourrir Alors qu'avec cet argent On aurait pu aller en vacances avec ton père Et se faire tellement plaisir Mais c'était impossible Car t'étais pauvre Mais la méchanceté Donc maintenant on veut récupérer notre argent Soit 14000 euros Je te propose que tu nous donnes Tes 10 premiers mois de salaire Et nous sommes quittes Par contre A partir d'aujourd'hui On ne paiera plus rien Car tu as désormais un travail Donc tu achèteras ta propre nourriture Tu paieras une partie du logement Tes produits de beauté L'électricité L'eau La connexion internet Etc Mais faut que tu fuis Le domicile familial Elle dit Mais maman c'est quoi ce chantage que tu me fais Si je vous donne tout mon salaire Je pourrais plus vivre Et plus rien payer pour moi du coup Donc pendant 10 mois Je vais devoir être une esclave Et vous donner toute la thune que je gagne Et attends Si je refuse de te donner cet argent Et que je décide de quitter la maison Dès la semaine prochaine Tu vas faire quoi ? Bah ouais je me casse Tu vas faire quoi de toute façon ? Tu vas faire quoi ? Elle fait Tu quitteras pas le logement familial Tant que tu n'auras pas remboursé tes dettes Envers nous C'est clair Je te l'interdis Non mais attends c'est illégal Elle a clairement pas le droit de faire ça Il est où l'amour là des parents enfants ? Elle fait Mais c'est complètement illégal ce que tu fais maman Tu m'as jamais dit que je devrais vous rembourser l'argent De mes 18 à 20 ans Enfin c'est un putain de scandale J'ai tellement galéré à trouver un boulot Et tu veux tout me voler comme ça ? Elle fait Mais je te vole rien ma fille Je réclame juste l'argent que nous t'avons dépanné Car tu n'avais rien sans nous Tu n'avais même pas une pièce pour te nourrir Donc c'est normal de rembourser tes parents Qui se sont donné tant de mal pour toi Vous voyez donc ? Sympa l'amour Elle fait Non mais c'est mort maman Je refuse de te filer un seul centime Tu m'entends ? Je vais chercher un logement pour moi toute seule Et me casser de chez vous Bande d'escrocs sans coeur Je vous hais tellement Ah bah je comprends son énervement Plus jamais on se verra Et plus jamais on s'écrira Je vous raye de ma vie Adieu La mère elle fait Attends tu veux la jouer comme ça ? Très bien Bah tu sais quoi ? Je vais récupérer toutes tes affaires dans ta chambre Que je t'ai payé ces dernières années Et je revendrai tout sur internet Pour récupérer mon argent Oh la 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 Ce soir tu ne rentres pas la maison On te vire du logement familial Tu iras dormir chez des copines Bon vent Elle fait Mais c'est mes vêtements T'as pas intérêt à les toucher maman Elle fait Non non c'est pas les tiens T'as jamais rien payé Donc il m'appartient Oh bah attends Tu les as offerts à ta fille Donc à quel moment tu les récupères comme ça ? La porte de la maison sera fermée à clé Dès ce soir Donc tu ne pourras plus rentrer de toute façon Débrouille toi seul maintenant Alors là On se demande comment la fille va réagir Parce que c'est un ultimatum atroce Que sa mère lui fait Elle fait Mais même si tu les as payé ces vêtements Tu me les as offerts Enfin ce sont mes cadeaux T'as pas le droit de les récupérer Eh mais je vais casser la vide de la maison pour rentrer Tu vas voir La guerre est déclarée entre nous Putain ça part loin Elle fait Essaye pour voir Tu vas clairement aggraver ton cas Petit ingrate de fille que tu es Non mais attends Ta mère elle est censée être contente Que tu trouves un nouveau travail Que tu puisses être indépendante Avoir un petit peu d'argent Pour subvenir à tes besoins Elle veut te racketter Tous tes premiers salaires Pour que tu rembourses tes dettes Des 18 à 20 ans Comment ça des dettes ? Si tes parents ils t'accueillent encore chez eux C'est qu'ils en ont envie Enfin Wouah Dites moi ce que vous en pensez Dans l'espace commentaire les amis Non mais là c'est extrêmement choquant Regardez ce que ce fils envoie sa mère Maman je viens de te voir embrasser un autre homme que papa dans la rue à l'instant Je vais te laisser deux choix Soit tu me donnes 500 euros et je parlerai jamais Ou alors je lui répète tout C'est à toi de choisir Oh la dinguerie Elle fait tu me fais du chantage là Il ne te croira jamais de toute façon Tu n'es qu'un menteur qui souhaite briser notre relation amoureuse Mais attends est-ce que c'est la vérité surtout Il fait maman j'ai pris une photo Tu crois que je suis con ou quoi ? On te voit bien embrasser ce mec près de la maison sur le trottoir Donc j'ai des preuves irréfutables Ah ouais c'est la vérité Donc tu as deux heures pour te décider Aller retirer à la banque de l'argent Et me filer mes 500 euros en cash Mais ça ouf Ou alors j'appelle papa Et je lui raconte tout En lui envoyant la photo Alors lui il fait du chantage à sa propre mère En lui raquettant de l'argent Et elle elle a été infidèle Et elle trompe son mari Enfin c'est quoi cette famille sérieux Alors elle fait t'es vraiment une ordure Le pire enfant que j'ai pu mettre au monde Il fait non non mais inverse pas les rôles C'est toi qui est infidèle et qui trompe papa Maintenant tu vas vider ton portefeuille Pour que je ferme ma gueule Même si c'est atroce que ta mère a fait Tu peux pas lui parler comme ça Enfin c'est un truc de fou Elle fait écoute Est-ce qu'on peut s'arranger sur 300 euros Car sinon ça va me mettre dans la galère Pendant tout le mois Mais elle va accepter en plus Du chantage par son propre gamin Il fait essaye encore une fois De négocier le prix avec moi Et je te demanderai 1000 euros J'en ai rien à foutre Que t'aies plus d'argent C'est pas mon problème Je veux ma thune immédiatement Mais c'est un tyran le gars Elle fait bon d'accord Je te donnerai 500 euros demain Laisse moi le temps de m'organiser Mais tu me promets De ne jamais rien répéter à ton père Comment je peux te faire confiance Car tu n'as aucune parole Elle est soumise à son fils Il fait tu n'as aucune certitude Que je fermerai ma bouche Mais bon de toute façon Tu n'as pas le choix Donc demain à 18h maximum Je veux mon argent c'est clair Et t'as pas intérêt à oublier Sinon ça va faire très mal Mais menace Elle lui dit d'accord Non voilà Bon là je trouve ça horrible Qu'elle soit infidèle Et qu'elle ait trompé son mari Et ton papa Ok ça j'entends Mais comment tu lui parles Le chantage Les menaces A ta propre maman Qui t'a mise au monde frérot C'est pas possible Là on est d'accord Là j'ai vraiment besoin De votre avis dans l'espace commentaire Je pense que ça va lancer Un gros débat Cette fille elle dit Maman il y a 3 jours Je suis allé acheter à manger Pour toute la famille Car t'étais occupé à ton travail Mais tu ne m'as toujours pas remboursé S'il te plaît J'ai payé 103 euros de course quand même C'est pas rien Et regardez ce que la mère lui répond Attends tu pourrais pas payer Pour une fois non Enfin j'avais pas prévu De te rendre l'argent C'est toi qui offre cette fois ci Pour tout ce qu'on t'a payé Au cours de ta jeunesse Franchement t'es gonflé De me demander les sous Alors la fille elle fait Mais c'est quoi ce délire maman Tu me demandes d'aller faire les courses Pour vous Je te dépanne gentiment Car t'es occupé au boulot Et tu veux pas me rendre mon argent maintenant Mais jamais j'aurais sorti mes thunes Et ma carte bleue si j'avais su Elle fait Oh tu vas arrêter ton cirque là 103 euros de course C'est rien Tu sais combien on a payé de nourriture Pour toi au cours de ta vie Au moins des dizaines de milliers d'euros Et là tu m'emmerdes pour 100 balles Sois généreuse Et paye pour une fois T'as 23 ans T'es plus une gamine Manon Elle dit mais attends T'es vraiment en train de calculer la bouffe Que vous m'avez payé pour moi Mais t'es une malade la maman J'étais mineur Je suis votre fille Donc tous les parents doivent nourrir leur enfant Enfin c'est une obligation Dans la loi française en fait Ah mais vas-y Remets 100 balles là J'avoue que les parents qui disent Tu m'as coûté plus de 25 000 euros de bouffe Depuis que t'es né Il faut complètement être malade tu vois Alors la mère elle fait Non tu n'auras pas 1 euro de ma part Manon Bien sûr que c'est normal de te payer à manger Quand t'es petite Et c'est ce qu'on a fait Mais là tu me réclames 100 euros Alors que t'as 23 ans Un travail De l'argent Enfin là c'est toi qui es gonflé Tu nous as jamais rien offert A part 1 ou 2 cadeaux complètement nuls Et pas cher à nos anniversaires On va dire que tu payes enfin ta part Et c'est pour nous remercier de t'avoir éduqué Payé ton logement Et tes études C'est une compensation financière Plus que logique C'est une tyrante sadique la maman La fille elle fait Allez tu m'as saoulé Putain tu sais quoi Garde tes 100 balles de merde Mais par contre Oublie moi de ta vie maman Je ne veux plus jamais te voir Je ne viendrai plus à tes anniversaires A Noël Et aux fêtes de famille Tu m'envoies faire les courses Comme une esclave Tu dis que tu vas me rembourser Et ensuite tu me la mets à l'envers Eh c'est bon T'es la pire mère au monde Ciao La maman elle fait Attends c'est quoi ce comportement De petite fille gâtée On t'a pas éduqué comme ça T'as aucune générosité Tu passes ta vie à gratter tes parents Qui t'ont tout donné Même pas fichu d'offrir un repas A sa propre famille Sans venir pleurer après Mais quelle honte que tu es ma fille Tu peux faire la tête Ou ne plus nous parler Ça m'est complètement égale Salut Et la discussion C'est arrêtée là Cette fille n'aura plus aucun contact Avec ses deux parents Non mais attends Pour 100€ de course Que la maman ne veut pas rembourser Ou que cette fille ne veut pas payer Ils vont plus jamais se parler Ouais putain La famille Elle est partie en cacahuètes là Dites moi pour vous Qui a raison dans l'espace commentaire Les potos C'est la fin de la vidéo Je vous avais dit Il allait être très violent Également cet épisode N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu En tant que les 5000 j'aime Ça me ferait extrêmement plaisir Et les amis Dans l'espace commentaire On va se faire ce petit jeu Imagine t'as fait une énorme connerie Il faut que tu l'annonces A un de tes deux parents Par message Ton père ou ta mère Lequel des deux tu choisis Allez dis moi ça Et si tout va bien On se retrouve dans deux jours Pour une nouvelle vidéo Je vous embrasse les potos Ciao tout le monde Bye Ciao tout le monde Ciao tout le monde